Et salut tout le monde, oui je sais, il y a un petit quelque chose qui a changé, mais surtout n'en soyez pas troublés, c'est toujours moi, Ectelion, qui vous revient pour la dixième question du RPG Day 2024, une question qui encore une fois nous fait nous creuser la tête, puisqu'il faut répondre à la question suivante, quel jeu de rôle j'aimerais voir adapté à la télévision ? Oh, quelle question mes amis, vaste sujet, en fait il faudrait plutôt poser l'inverse, à savoir quel jeu de rôle je n'aimerais pas avoir adapté à la télévision, mais on va quand même jouer le jeu. Donc déjà quand j'entends télévision, moi je me dis série télé et non pas cinéma, pourquoi ? Parce que je préfère les séries télé aux films, je trouve que c'est toujours plus intéressant d'avoir une histoire qui se développe sur plus longtemps, je trouve qu'un film c'est toujours trop condensé, même s'ils arrivent à en faire des films d'une heure et demie qui n'ont pas grand chose à dire, c'est quand même fou, mais je préfère quand même les séries télé, donc si jamais il y a un jeu de rôle que j'aimerais voir adapté, j'aimerais le voir adapté en série télé, alors attends, on s'entend, une série télé avec du budget, des moyens, voilà, 150 millions par épisode minimum, on est histoire quand même de se donner un minimum d'ambition, et mon choix a été cornelien, mais il s'est porté sur Shadowrun, Shadowrun, bon là c'est la 6ème édition, mais on s'en fiche, c'est l'univers dont on parle, Shadowrun, pourquoi, comment, et surtout, parenthèse déjà en commençant, ne venez pas me parler de Bright, Bright qui est un film qui était fait par Netflix et qui est en gros Shadowrun sans les droits et sans les visuels, et moi c'est ce qui m'intéresse dans Shadowrun, ce seront les visuels, donc Bright, moi j'ai trouvé que c'était sympa, j'aimerais bien voir une suite, mais on s'en fout, c'est pas le sujet, voilà, c'est pas le sujet, je parle vraiment ici de Shadowrun avec le titre Shadowrun et un film qui serait écrit Shadowrun. Pourquoi est-ce que j'aimerais voir adapté Shadowrun à la télévision ? Tout simplement parce que quand je vois les illustrations de cet univers, les différentes illustrations, tout ça, je me dis que le monde a l'air fou, et voir, imaginez juste ça, vous arrivez dans une rue ou au port de Seattle et vous voyez cette ville avec l'archéologie Renraku, avec les différents bâtiments, les lumières un petit peu partout, je trouve que c'est super beau, enfin en tout cas en illustration c'est super beau, je trouverais que ça devrait vraiment rendre très 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 bien à la télévision. Là-dessus, vous rajoutez la couche du mélange entre la science et la fantasy, avec des espèces de fantasy comme les orques, les trolls, etc., qui se baladent au milieu de rue avec des néons, des choses comme ça, tout en étant habillé de cuir, enfin moi je trouverais ça vraiment fou à voir. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Shadowrun spécifiquement pour l'aspect visuel. L'autre chose aussi, c'est une question de lore, mais pour ça il faut déjà que je vous explique un petit peu ma relation avec Shadowrun. C'est un jeu que je connais extrêmement mal, je connais extrêmement mal Shadowrun, pourquoi ? Parce que j'ai jamais osé m'y lancer, pourquoi ? Puis à cause des règles, à chaque fois que j'ai voulu m'y lancer, d'ailleurs ça a failli être le premier jeu de rôle que j'ai acheté, mais finalement je m'étais désisté. J'avais le choix en fait, pour la petite histoire, j'avais le choix entre Keen, L5R ou Shadowrun, et j'ai choisi Keen, voilà. Mais ça aurait pu être L5R ou Shadowrun, et pour les deux, c'est marrant, les deux, ce qui ne m'a pas fait acheter à ce moment-là, c'est parce qu'on me les avait teasés en me disant qu'au niveau des règles c'était super compliqué, et qu'il fallait lancer des pelles et des pelles de D6, et qu'à l'époque ça m'emballait pas plus que ça, et ça m'emballe toujours pas plus aujourd'hui. Donc à l'époque je m'y étais pas lancé, et depuis je m'y suis pas lancé, parce qu'à chaque fois que j'ai voulu me renseigner un petit peu, je me suis toujours dit, le lore a l'air d'être fou, mais les règles, dans tout ce que je voyais, tout ce qui est expliqué, c'est que c'était super compliqué. Donc j'ai jamais osé m'y lancer, peut-être à tort, mais je me suis toujours dit que c'était pas pour moi. Ce qui fait que je suis passé à côté de tout un pan de lore, et dans les dernières années, je me suis fait les jeux PC qui sont sortis, les jeux Shadowrun, je crois qu'il y en a 3, j'en ai fait 2, mais je crois qu'il y en a 3, ou alors il y a une campagne que j'ai pas faite, je ne sais plus, mais en tout cas je crois qu'il y en a 3, et moi j'en ai fait 2, j'aimerais bien faire le 3 d'ailleurs. Mais j'ai bien aimé les jeux vidéo, et c'est là que je me suis dit, il y a vraiment tout un lore qui est super intéressant, et tout un monde à découvrir là-dedans, mais Shadowrun a pour particularité de n'avoir jamais été reboot. Donc quand vous commencez à la 6ème édition, techniquement vous avez pas mal d'années de retard, puisque je crois que c'est 30 ans, ou quelque chose comme ça, encore une fois je connais très mal, mais il y a peut-être 30 ans de lore, pas à rattraper, mais qui précède ce que vous êtes en train de jouer. Et même le lore, quand vous êtes en train de jouer, chaque campagne qui suit avance le metaplot, ce que je trouve une idée vraiment géniale. Donc, techniquement, il y a 30 ans de lore à rattraper, si ça vous plaît. Moi je suis le genre de personne à être complètement fou, quand j'ai du retard en termes de lore, je ne supporte pas, puisque je ne vais pas capter les easter eggs, les petits clins d'oeil, les choses comme ça. Ça m'insupporte, il faut que je sache, c'est un truc débile, mais il faut que je sache. Donc j'aurais tendance à commencer à lire depuis la V1 pour rattraper mon retard. Voilà, je sais que c'est un truc très particulier, mais je suis comme ça, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est pour le lore. Alors qu'avec une série télé, vous voyez, avec une série télé, les showrunners pourraient choisir les éléments, peut-être même recommencer depuis le début, donc de la V1, et faire avancer comme ça le metaplot, jusqu'à essayer de rattraper le jeu de rôle au fur et à mesure des saisons, pour quand même pas découper une saison égale une édition de jeu, ça pourrait être sympa. Enfin, je suis sûr que ça ne l'arrivera pas, donc on va toujours rêver, mais je trouverais que ce serait intéressant et ça permettrait comme ça de rattraper, en gros, les événements qui se passent, qui se sont passés dans le lore, et de les développer en série télé, je trouve que ce serait vraiment intéressant. Même si ce serait un petit peu compliqué, une saison, une édition, il faudrait mettre vraiment beaucoup de choses, ce serait trop compliqué, oublier ce que j'ai dit, mais en tout cas, j'aimerais ça que le lore me soit communiqué de façon visuelle, via une série aussi, en plus juste des visuels de l'univers, qui devrait être très cool. Donc, voilà pour la dixième question du RPG Day, c'était donc Shadowrun. D'ailleurs, j'en profite au passage, ça, vous voyez, c'est la Beginner's Box pour la sixième édition. N'hésitez pas à me dire, si jamais vous en voulez un déballon, elle n'existe qu'en anglais, j'aurai des petits trucs à dire dessus. Donc, si jamais ça vous intéresse, dites-moi si jamais vous voulez que j'en fasse un déballon. Si jamais vous faites une partie de Shadowrun et que c'est compatible avec les horaires du Québec, j'aimerais beaucoup y jouer aussi. Je n'ai pas encore fait jouer la boîte, je n'ai jamais joué encore à Shadowrun. Donc, si jamais vous faites une partie horaire du Québec compatible, je suis preneur aussi. Et puis, on se retrouve demain pour la onzième question. En attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours regarder à la télé. Salut !